A la pointe de la Bretagne, la Cornouaille. Un territoire riche, riche de ses marques emblématiques, riche de son identité forte. Soyons fiers de toutes ces marques qui font la Cornouaille. Soyons fiers d'être cornouaillais. Créée en 1938, la bonnetterie d'Armor sera reprise en 1993 par deux industriels finistériens, Jean-Guy Lefloc et Michel Guéguin. Ils n'auront de cesse de pérenniser et de développer l'entreprise basée à Quimper. Nos valeurs c'est quoi ? C'est la qualité de nos vêtements, le respect de nos clients et le respect de nos employés. J'adore ce que je fais, j'aime mon entreprise. Les gens sont généreux dans leur travail et dans la manière dont ils donnent de leur temps et de leur savoir-faire. Et on est tous très investis. Spécialisés dans la conception et la fabrication d'articles textiles, les deux sites de production quimperrois regroupent des activités de tricotage et de teinture, des ateliers de coupe, de confection et de finition adossés à des services qualité. Ce qui me donne envie de rester, c'est l'implication d'Armorlux dans le berceau de Quimper, dans le monde maritime, dans le monde culturel et sportif. Ici, on est chez nous, on y vit, on se doit de faire partie de la vie locale. Armorlux dispose de plus de 90 métiers à tricoter, de jauges et de diamètres différents qui leur permettent de produire en grande quantité les principaux types de tricots unis ou rayés, utiles à la réalisation des t-shirts, polos, pulls, sous-vêtements et bien sûr, la fameuse marinière aux 21 rayures des matelots de la Marine Nationale. Le fait d'être situé en Cornouaille est aujourd'hui un vrai atout, une vraie valeur ajoutée. On a une vraie tendance aujourd'hui qui revient tant dans le textile que dans la consommation sur des produits à histoire. La Cornouaille apporte à Armorlux une vraie légitimité, un message de la Bretagne, de la mer et donc d'authenticité. Donc on s'appuie complètement sur les valeurs de la marque. Et l'idée, c'est vraiment de réaliser en interne un maximum de choses et de sous-traiter un minimum. Engagée depuis 2005, l'entreprise est aujourd'hui le premier acheteur de matières premières en coton équitable et le premier distributeur de produits labellisés Fairtrade, Max Avela en France. Cher Armorlux, le savoir-faire, il est où ? Il réside principalement dans la qualité de nos tricots, qui sont tricotés dans une usine qui nous appartient dans le centre-ville de Quimper. Et puis après, au niveau des couturières qui sont ici dans cet atelier, qui permettent de garantir des produits de très haute qualité. On ne peut pas avoir un vêtement de qualité s'il n'y a pas de savoir-faire. On est sur des métiers qui sont très techniques, qui demandent un long temps de formation. Cette année, il y a une dizaine de jeunes filles en formation. Et c'est la deuxième fois qu'on procède à ce type de processus de recrutement. La Cornouaille, c'est un atout pour développer le e-commerce. Pour la logistique, ça ne pose pas de soucis. On n'a aucun problème pour livrer le monde entier, l'Europe, la France. Et c'est également un atout pour le recrutement. Avec 80 ans d'existence en 2018, près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, ses 600 salariés et ses 60 boutiques, Armorlux a su marier éthique et qualité, emploi et performance, recherche et innovation, en maintenant trois sites de production en France, dont deux à Quimper-Cornouaille. Nous sommes fidèles à nos origines, à nos racines. Donc Armorlux va continuer à se développer. Nous allons investir dans les semaines qui viennent un peu plus de 2 millions d'euros. En tant que cornouaillais, nous allons continuer à développer notre entreprise en cornouaille. On crée, on crée, on n'arrête pas de créer. Ici, nous sommes des créateurs. C'est une entreprise jeune, surtout avec ses nouveaux recrutements. À la pointe de la Bretagne, la Cornouaille, ces marques qui font la Cornouaille. C'est une entreprise jeune, même si on n'arrête pas de créer. Merci.